C'est l'histoire de Jadon, un petit bonhomme d'à peine trois jours, né sur la route entre Petite-Île et le Tampon, à cause des embouteillages. Ses parents, encore sous choc, nous racontent leur incroyable journée, la mise au monde de leur enfant dans une voiture. Mardi grand matin, madame, qui commence à avoir des contractions, elle me dit, voilà, elle croit qu'elle a perdu les os, et on prend la route direction Tampon. Arrivée à l'entrée de Tampon, la pointe, premier ralentisseur, voilà, une petite secousse, paf, elle me dit, la tête est sortie, la tête est sortie, je regarde, je fais, oh mon Dieu, je me suis garé, elle a envie de pousser, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, vas-y, pousse, les pompiers n'étaient pas encore arrivés, elle a poussé, j'ai récupéré l'enfant, et je lui ai mis direct sur la mer, il a pleuré tout de suite, et voilà. Le stress, il y avait tout. Le stress, pas possible. Inoubliable, surtout inoubliable, parce que déjà, je ne m'y attendais pas du tout. Incroyable. Ah oui, incroyable. Voilà, merci le ciel. Ah mais qu'il est bien. La chanteur sur le choc, j'imagine encore la scène, c'est incroyable, dans la voiture, sur le chemin, et bébé, il arrive. Aujourd'hui, du haut de ses 50 centimètres, Jédonne, en pleine santé, fait le bonheur de son grand frère Jean-Baptiste, et surtout de ses parents, qui ne sont pas prêts d'oublier cette fabuleuse aventure. Jédonne, en pleine santé, fait le bonheur de son grand frère Jean-Baptiste, et surtout de ses parents, qui ne sont pas prêts d'oublier cette fabuleuse aventure. Jédonne, en pleine santé, fait le bonheur de son grand frère Jean-Baptiste, Jédonne, en pleine santé, fait le bonheur de son grand frère Jean-Baptiste,